Et au niveau du classement du FDI Intelligence Magazine, la refonte du port franc-mauricien hisse le pays dans le top 10 mondial et le titre de « highly commanded » soit le plus haut et large en Afrique. Les autorités parlent de réformes pointues dans la réglementation ainsi que le développement infrastructurel appuyé par des investissements massifs. Plus de 3 milliards d'euros pillés à louer pour accroître la compétitivité de l'industrie avec un effet multiplicateur dans la création de l'emploi et de la valeur ajoutée dans l'économie. Chésar Jumon nous donne des précisions. Le port franc-mauricien se classe parmi les 10 premières zones franches du monde et deuxième en Afrique selon le magazine FDI Intelligence. Selon l'Economic Development Board, qui est le régulateur du secteur du port franc-mauricien, c'est la continuité dans les développements au niveau de la zone franche qui a mené à ce classement. Si on regarde en 1991, quand le port franc a été créé, on avait 5000 m2 de warehousing en de chède. Et en 2018, on avait 300 000 m2. Et l'année prochaine, on aura 400 000 m2 de warehousing dans le port franc. Donc ça démontre une certaine confiance dans le port franc-mauricien. C'est un travail d'équipe entre l'Economic Development Board, le MRA Custom, d'autres institutions du pays et surtout les développeurs qui croient dans le port franc-mauricien. Le magazine note aussi que les activités au port franc ont été renforcées avec les investissements dans le port, y compris l'aménagement d'un brise-lame. D'autres projets sont aussi en cours. Les investissements au niveau des développements pour francs sont de 2,6 milliards sur une base de 12 mois, qui veut dire pour 2020 et 2021. MFD, aujourd'hui, a commencé avec 6000 m2 d'infrastructures qui ont commencé le mois de novembre, qui offrent des services à Decathlon. Il y a aussi des infrastructures logistiques au niveau de l'aéroport, au niveau du port, par MFD, aussi d'autres développeurs qu'il faut prendre en compte. Mauritiana, les Moulins de la Cité, Unity Logistics et aussi Céanoï, qui construit sur un hectare additionnel pour la réparation des bateaux. Malgré le ralentissement dans les activités économiques dues à la COVID-19, la croissance dans le secteur de la zone franche ainsi que les développements annoncés auront un effet multiplicateur dans la création d'emplois et de la valeur ajoutée dans l'économie mauricienne.